Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, retour au roman arthurien, au chevalier de la table ronde, et aux aventures d'un chevalier peut-être moins connu que ceux dont nous entendons régulièrement parler, les Lancelots, les Persebanes, les Covins, même si on retrouvera certains de ces personnages. Dans ce livre-là, il s'agit donc du roman du roi Hidaire, un roman qui suit de peu les romans de Chrétien de Troyes, puisqu'il date de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle, roman anonyme, originaire de l'ouest de la France, roman dont on a d'ailleurs perdu le début, et donc quand on découvre ce livre, on a un certain nombre d'aventures qui nous échappent. Mais cela ne nous empêche pas de suivre des aventures qui me semblent assez typiques de ce que pouvait être un roman de chevalerie en ce temps-là, où on met d'abord l'accent sur les exploits du chevalier et sur sa vaillance, sur ses valeurs de fidélité, d'amour, de celles pour qui il combat face à des ennemis qui, eux, sont perfides, sont mauvais. Mais une dimension qui apparaîtra de manière beaucoup plus forte par la suite sera la dimension religieuse qui est encore relativement peu importante dans ce roman du roi Hidaire. Quelques décennies plus tard, avec ce qui constitue dans ce livre-là chez Cuarto Gallimard des Chevaliers de la Table Ronde, qui est une anthologie de quelques-uns des nombreux textes issus de cet univers arthurien. Dans les prochains romans, ce seront des livres du fameux cycle Lancelot-Graal, La quête du Saint Graal et la mort du roi Arthur, eux aussi anonymes, mais d'un autre auteur, où là, on mettra beaucoup, beaucoup plus l'accent sur la dimension religieuse, sur la dimension symbolique. Mais j'en reparlerai bientôt, puisque j'y arriverai dans quelques temps à ces livres-là que je suis déjà en train de découvrir. Donc, le roman du roi Hidaire. Ce roi Hidaire est un roi, mais c'est un chevalier qui est dans l'entourage forcément du roi Arthur, qui va être adoubé. C'est un chevalier qui est un novice au départ, qui vient d'être adoubé, qui va se trouver un écuyer, qui va ensuite essayer de retrouver sa dame, qui va retrouver aussi un membre de sa famille très proche, son père, qu'il combat sans le connaître. C'est une figure imposée. Ces combats entre deux chevaliers aussi brillants l'un que l'autre et qui, tout d'un coup, parce qu'ils n'arrivent pas à être départagés, on découvre que ce sont deux vieux amis, Yvain et Gauvin, ou Hidaire et son père, ou d'autres. Alors, je vais, comme à mon habitude, lire quelques petits extraits, simplement pour le plaisir et pour donner un petit aperçu de ce que c'est que ce roman du roi Hidaire, ce que pouvait être, à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, un roman de chevalerie, anonyme, dont on a perdu le début, mais assez caractéristique d'un genre. Quand le roi eut armé Hidaire, c'est le moment de l'adoubement ici, il l'a conduit à la chapelle. L'aspect religieux est là. Il y a très peu d'éléments autour du Graal et de cette histoire-là, qu'on retrouvera beaucoup plus par la suite, mais ça reste quand même une cérémonie religieuse que l'adoubement. Donc, on reste dans un cadre chrétien. Tous les deux sont restés debout devant l'autel. Hidaire s'est tenu debout à côté du roi aussi longtemps que la messe a été chantée. Hidaire a déposé son épée sur l'autel, il l'a offerte et présentée à Dieu. Il l'a payé une redevance de treize deniers, puis il a pris congé du chaplain, et le roi l'a pris par la main. Il est allé à la porte de la chapelle où se trouvait celui qui gardait son cheval de combat. Le roi et ceux qui l'accompagnent prient tous Hidaire de monter à cheval. Il n'a pas eu lieu de réclamer un étrier. Il saute sur les arsons à partir de la terre, dépourvu d'obstacles. Il possédait un bon bouclier et une lance solide. Il pique des éperons son cheval de course. Il le lance au milieu de la cour, il le guide avec élégance et le fait bien courir. Il le fait tourner, elle le maintient avec grâce. Il prend son élan, puis revient. Il s'appuie sur sa lance et demande au roi l'autorisation de partir. Mais si le roi avait pu le retenir, il ne l'aurait laissé se séparer de lui pour quoi que ce soit qu'il aurait su endurer. Hidaire quitte le roi, il le recommande à Dieu, lui et toute sa suite et le remercie vivement de l'avoir créé chevalier. Il le salue et s'en va. Et les aventures vont pouvoir commencer, même s'il va revenir à plusieurs reprises chez le roi Arthur. Parfois, dans ce roman-là, on se perd un peu dans le sens où on ne sait plus trop où se trouve le chevalier ou le roi Hidaire. Mais il revient sans cesse vers la cour du roi Arthur qui est elle-même est itinérante. Donc, les lieux sont mouvants dans ce genre de roman. Et donc, Hidaire va affronter d'autres chevaliers, va sauver des jeunes filles maltraité par d'horribles personnages et il va passer à deux doigts de mourir. Et justement, celle qui va le sauver discrètement, c'est sa dame qui vient d'apprendre. C'est une reine. Elle vient d'apprendre que Hidaire serait mortellement blessée. Et la reine, à cause d'un mot, est tombée dans un grand témoin quand elle entend qu'il était un chevalier nouvellement adoubé. Comment s'appelait-il, très cher ami ? Hidaire, dit-il. Elle pousse un cri. Elle veut dire Hidaire, mais elle dit I. La douleur qui la fait s'évanouir ne laisse pas d'air s'unir au I. Luguin, c'est l'écuyer, c'est l'écuyer du chevalier ou du roi Hidaire. Il sera roi parce qu'il épousera cette reine un peu plus tard, évidemment. Et Luguin se dit en son fort intérieur qu'elle n'aurait pas agi affectivement si elle n'était pas pour lui plus qu'une sœur. Jamais une sœur n'aimera son frère comme une amoureuse aime son amoureux et jamais elle ne sera si empressée à son égard. Il existe un amour qui se vend mais je ne parle pas de celui-là. Ce n'est pas de l'amour mais du mensonge. Un côté un peu moralisateur dans certaines gloses ou certains commentaires sur les actions des personnages. parfois l'auteur ou les auteurs de ce livre-là dissertent. L'amour authentique ne peut mentir. Cela j'ose bien vous l'affirmer. Il y a un jeu du narrateur qui s'impose quand il donne ici une opinion. Le mot nous indique le moyen de trouver comment prouver cela. Frère n'est pas prononcé à partir de sœur comme ce nom ami l'est d'amour. Ami est dérivé d'amour. Il lui est plus proche et plus intime parce qu'il dérive de son mot. La malheureuse revient de son évanouissement. Luguin est venu jusqu'à elle. Il a abandonné la tristesse qu'il exprimait en raison de la grande tristesse qu'il lui voit manifester. Dame dit-il cela va mal vous vous tuez sans hésiter. Pour cette raison j'ai grand pitié de vous car je pense que vous êtes proche de lui. Ami montrez-moi donc son corps pour savoir s'il respire. Son corps est en grande souffrance. Elle s'approche de la civière tourne la couverture vers l'arrière. Hyder est couchée et elle l'a vue elle l'a reconnue. Malheureuse c'est lui. Elle l'aurait bien embrassée cent ou mille fois mais elle ne peut se tenir sur ses pieds. La tristesse ne veut pas lui en donner la possibilité. elle tombe quatre fois évanouie sur lui. Quand elle est revenue de l'évanouissement elle appelle Luguin et lui dit qu'elle a maintenant besoin qu'il l'aide ici. Hyder pourrait guérir avec un peu de soin dit-elle. et on voit ici la force de l'amour l'émotivité aussi des personnages médiévaux qui pleurent qui s'évanouissent les femmes et les hommes aussi d'ailleurs il y a quelque chose d'extrêmement vif alors peut-être ça nous paraît aujourd'hui à nous un peu un peu ridicule mais à l'époque non à l'époque montrer ce qu'on ressent était je crois beaucoup plus mis en avant c'est-à-dire qu'on insiste sur les sentiments les mauvais sentiments comme les bons mais il y a beaucoup plus souvent des moments de désespoir mais l'espoir renaît elle peut le sauver et elle va le sauver et puis évidemment dans un roman comme celui du roi Hidaire il y a des combats il y a des tournois et il y a des affrontements entre chevaliers qui se manifestent constamment et la description de ces combats est aussi une part importante d'un tel roman ou si un passage obligé qui revient sans cesse ces combats acharnés où ce sont les bons qui toujours l'emportent sauf si les deux chevaliers sont aussi bons l'un que l'autre où là aucun des deux ne peut être battu et au fond c'est match nul mais les deux sont vainqueurs à la fin voici l'exemple d'un de ces combats les combattants se sont vivement harcelés ils combattent pied à pied et livrent tous les coups d'escrime Hidaire qui ne se protège pas prend le bouclier par le côté il s'est élancé contre le chevalier généralement ils ne se connaissent pas ils sont évidemment couverts leurs visages sont masqués et donc peut-être combattent-ils quelqu'un qui n'aurait pas dû combattre qui n'est pas un ennemi mais ils ne le savent pas ils le découvrent seulement à la fin du combat Hidaire qui ne se protège pas prend le bouclier par le côté il s'est élancé contre le chevalier celui-ci le renvoie comme il le doit il se dirige contre lui le saisit avec force il tire l'un contre l'autre puis se retire et font attention à l'envoi des traits il frappe du poing s'échange de rudes coups excité il redouble de coups il s'approche pour frapper il ne peut plus se faire souffrir et n'aurait plus pu se causer du tort quelques coups lancés vont au-delà des intentions mais ils se sont tellement punis l'un l'autre que les boucliers sont abîmés au point de n'être plus bons à rien chacun d'eux a jeté le sien il leur faisait plus de mal que de bien car à l'instant il n'y a plus un combattant qui vaille quelque chose dès lors le combat devient laid car leurs casques leur ont manqué les coiffes des côtes de maille constituent ainsi la seule protection qu'ont les têtes mais ils portent des coups lourds et rudes les mailles se répandent sur les têtes ils n'ont pas de défense du côté des épées ils vont à leur fin si Dieu n'y pourvoit chacun voit bien clairement qu'il ira rapidement plus mal ils ne pourront plus supporter le combat pendant longtemps chacun se dépêche de frapper Hider a avancé le pied droit il donne un rude coup au chevalier l'épée atteint la tête en fait tomber toute la coiffe au point de détacher la partie inférieure du casque le sang coule sur le visage de son adversaire sous les coups de l'épée la bouche se remplit de sang Dieu le protège afin qu'elle ne touche pas le chevalier à la tête Hider enlève toute protection de la tête du chevalier si le chevalier reçoit un autre coup le combat sera fini mais l'épée a tourné dans la main d'Hider s'il était arrivé que l'épée n'ait pas tourné dans son poing jamais plus le chevalier n'aurait mangé avec sa bouche Hider aurait bien fendu son adversaire en deux mais l'autre lui a rendu le coup il le frappe de haut l'épée glisse du côté gauche au-dessous du visage elle descend sur la hanche en coupant toutes les mailles en dessous de la côte de maille elle a coupé l'aumônière qui pendait aux côtés d'Hider elle était en soie bleue incrustée d'or le pan de la côte de maille tombe comme Hider a reculé il a vu l'aumônière par terre au moment où il court et s'en va la ramasser son adversaire aurait pu lui faire du mal à cet endroit il s'étonne et lui adresse la parole homme noble dit-il accordez-moi une trêve et laissez-moi discourir avec vous Hider répond je vous l'accorde ce combat violent ce combat à mort et tout d'un coup la parole qui vient arrêter le combat où on se nomme homme noble on voit à la fois le respect des combattants et leur acharnement leur violence alors qui était ce combattant il se trouve que Hider est en train de combattre son père et qu'évidemment ce combat ne pouvait pas être un combat où l'un des deux meurt et ils vont se réconcilier ils n'ont jamais été ennemis ils ne savaient pas qui ils étaient ils ne se connaissaient pas et on trouve comme je l'ai déjà dit cette scène des chevaliers qui après s'être combattus vaillamment se réconcilient et s'allient pour ensuite aller combattre d'autres ennemis et les envoyer ces ennemis battus à la cour du roi Arthur Arthur découvrant tous les exploits du roi Hider va le combler de bienfaits même si à la cour du roi Arthur il y a le Sénéchalque qui est un personnage mauvais dans ce roman là il est très mauvais c'est un traître c'est un un violent qui veut la mort de ce roi Hider qui va l'empoisonner mais encore une fois il va être sauvé par des ongans magiques parce que dans les romans de chevalerie il y a toujours à un moment donné de la magie ou du miraculeux dans un roman comme celui-ci on est à la charnière entre des interprétations chrétiennes et des interprétations plus plus païennes plus dans des traditions celtes plus anciennes et donc il est intéressant de se laisser emporter par ces aventures même si elles ont un côté un peu répétitif elles montrent bien je pense la mentalité en tout cas d'une certaine catégorie de la population de ce moyen âge qui reste à découvrir à redécouvrir dont nous sommes les héritiers mais avec une distance de plus en plus importante donc la suite de mes lectures arthuriennes avec ce roman du roi Hidaire après Chrétien de Troyes et après d'autres aventures et avant d'autres aventures me permet ce retour aux sources et des sources lointaines le roman du roi Hidaire un roman des chevaliers de la table ronde au revoir de la table ronde de la table ronde avec ce roman d'or – Sous-titrage FR 2021